Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour la deuxième webconférence de l'Agora des Colibris qui porte sur les nouvelles formes d'installation en zone rurale. Et pour ce soir, nous avons deux invités qui sont Vincent Jeannot, que je présenterai juste après, et Mathieu Labonne également. Et nous allons discuter autour des collectifs ruraux en transition, le défi de la résilience. Avant d'entamer la discussion, je passe la main à Vincent Tardieu, mon collègue, pour qu'il vous explique un peu l'aspect technique. Bonsoir à toutes et tous. Vous avez en bas de votre écran un espace où il est marqué « Converser ». Si vous appuyez dessus, vous pouvez poser vos questions directement sur ce chat. Vous êtes très nombreux ce soir, et ça ne sera pas possible de les poser oralement. Parfois, c'est possible, et là, vous êtes vraiment trop nombreux, donc on vous demande de bien vouloir les poser par écrit. Donc, cet espace « Converser » que vous trouvez en bas de votre écran. La deuxième chose à vous dire, c'est que nous faisons un enregistrement qui sera disponible dans quelques jours sur YouTube de cette session. Et enfin, il y a un direct qui est organisé sur Facebook de Colibri et qui permet également à pas mal de monde de se connecter et de poser également des questions, questions qui seront rapatriées ici et pour lesquelles nos deux invités pourront répondre. Voilà. Voilà en gros pour les consignes, et je repasse la main à Marie. Merci, Vincent. Donc, ce soir, nous avons Vincent Jeannot et Mathieu Labonne. Ils sont avec nous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont totalement en lien à la fois personnellement et professionnellement sur cette question de forme d'installation en zone rurale, puisque tous les deux habitent des collectifs. Donc, pour Vincent Jeannot, je vous le présente, il est directeur des partenariats et des programmes plaidoyés à Terre de Liens-Aveyron et il est également membre d'un collectif d'habitants d'une douzaine de personnes à Vispince, en Aveyron également, collectif qui a été créé en 2010. Mathieu Labonne, lui, est président et directeur de la coopérative Oasis. Il est également fondateur de l'Ecoamo du Plessis, dans le Réloir. Et si je ne me trompe pas, il regroupe à peu près 28 familles. C'est un projet qui a débuté en 2013. Donc, pour démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander si vous pouvez un peu expliquer de manière un petit peu plus précise vos différents lieux, donc vos lieux respectifs, et pourquoi vous avez décidé de vivre en collectif pour répondre à quels besoins et à quelles intentions ? Vincent, tu commences ? Un petit décalage avec Vincent. Alors, je suis Vincent Jeannot et à la direction de partenariat plaidoyer à Tardelien National. J'habite dans le sud d'Aveyron depuis une petite vingtaine d'années. Et si on a créé ce collectif à Vispin, c'était pour répondre à la fois à des aspirations sociales, écologiques, politiques et humaines. Alors, ce collectif est né en, on va dire en 2007, d'abord avec deux, trois amis. On s'est dit, tiens, on pourrait essayer de trouver un endroit où habiter ensemble. Sachant qu'il y avait une autre question qui se posait derrière, c'est que moi, je suis un des fondateurs, un des cofondateurs de Tardelien et avec toujours cette idée d'éviter d'être sur de la propriété privée individuelle. Je rassure tout le monde, j'ai plein d'amis propriétaires privés individuels, mais j'essaie d'éviter d'entrer dans cette dimension de la propriété privée et individuelle, en tout cas. Et du coup, de pouvoir créer un collectif qui permettait aussi d'accéder à l'habitat en milieu rural sans être propriétaire privé individuel. Donc, on a d'abord, on s'est réuni à 3-4 au départ. Après, il y a eu pendant deux ans, de 2007 à 2010, différentes rencontres, à peu près une rencontre mensuelle pour définir le projet, trouver un lieu, etc. On a fini à une dizaine en novembre 2010 pour acheter ce lieu qui s'appelle le lieu dit Vispince, en sud d'Aveyron, à côté de Sainte-Afrique, sur la commune de Sainte-Afrique, dans le pays du Roquefort. Et l'autre idée aussi qu'il y avait d'emblée dans ce projet, c'était d'avoir une ferme à nos côtés, donc d'avoir des paysans, paysannes avec nous. Donc, pour moi, c'était assez facile étant impliqué dans Terre de Liens. Donc, on s'est tout de suite mis en lien avec Terre de Liens. Donc, le lieu, on l'a acheté. La partie habitat, il y a à peu près 700 m² de bâtisse et 4 hectares qu'on a achetés en société civile immobilière avec une association à 90% du capital, c'est-à-dire que nous, habitants, nous n'avons que 1% du capital. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Et puis, il y a 130 hectares à peu près qui ont été achetés par la foncière Terre de Liens, donc une société en commandite par action. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais je vous invite à aller voir le site internet si vous ne connaissez pas, terre-de-liens.org, et de pouvoir, avec Terre de Liens, on achète des terres et des bâtis, et des fois de l'habitat pour des paysans, paysannes qui souhaitent s'installer. L'objet de Terre de Liens étant de préserver et de partager les terres agricoles, de préserver les terres agricoles puisqu'on perd encore 160 hectares de surface agricole utile tous les jours, et de les partager parce que l'accès à ces terres n'est pas si évident que ça, notamment pour des non-issues du milieu agricole qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses, à vouloir s'installer à la campagne et vouloir devenir paysans. Donc, on a acheté ces 140 hectares, donc 136 hectares par terre de Liens. Donc, il y a 2000 m² de hangars et de la terre. On est sur le COS de Sainte-Afrique, c'est des terres très pauvres. Il y a 70 hectares de bois, en gros 60 hectares de surface agricole utile, et puis 4 hectares en SCI, Société Civile Immobilière, avec cet asso qui est à 90% du capital, qui nous a permis d'y créer nos logements, nos habitats. Et les 10 personnes, donc ça fait 10 ans maintenant, ça a tourné depuis. Il y a eu des départs, des arrivées, on est toujours une dizaine, entre 10 et 12. On a mis en place un système aussi qui permet d'accueillir des habitants de passage. C'est-à-dire, on a accueilli pas mal de traveleurs, soit des camions, soit des caravanes, soit yourteux. Donc, ils sont souvent 2, 3 ou 4 sur une plateforme qu'on a installée avec accès à l'électricité, Internet. On a mis en place des cuisines collectives d'été et d'hiver, avec des douches chauffées, plus tout un système de gestion commune sur la... Par exemple, on a une phytoépuration, on a deux phytoépurations en commun. On a des jardins en commun et puis des ateliers, bois, des lieux de rangement et puis des lieux d'accueil. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On a créé ce collectif aussi. L'idée de vivre en collectif, c'était de tester, d'expérimenter, de faire une expérimentation sociale, de savoir comment on pouvait vivre et prendre des décisions collectivement sans chef, sans hiérarchie, sans spécialisation. Il y avait l'idée aussi de la non-spéculation, de la vivre réellement. C'est-à-dire que quand on n'a que 1% du capital, moi, par exemple, j'ai 300 euros de capital dans la société civile immobilière qui aujourd'hui en a acheté tout ce truc-là en tout 600 000 euros. Il y a 300 000 euros par terre de lien, 300 000 euros par la SCI. Et moi, j'ai 300 euros de capital là-dedans. Donc, si on revendait au bout de 10 ans, elle a pris de la valeur. Là, ici, c'est sûr parce qu'on a des maisons qui n'existaient pas. On a l'eau potable qui n'y avait pas. On a une deux phytoépuration. On a les réseaux qu'on a mis en place qui n'existaient pas, etc. Mais si même on multipliait par trois la revente, si un jour il y avait la revente, je gagnerais 600 euros en gros. Et l'autre chose, c'est que l'assaut qui a 90% du capital, c'est un système qu'on a copié sur un squat qui s'est transformé en lieu collectif qui s'appelle Balouette en Ariège, qui était un squat Ariège-Jouard et qui a mis en place le même système. Il y a plusieurs collectifs qui se sont mis là-dedans. Du coup, on a dans cette association trois collèges. Il y a le collège des habitants permanents, mais il y a un collège d'habitants de passage, ce dont je parlais tout à l'heure, des gens qui viennent soit en caravane, en camion, etc., ou des gens qui viennent juste, qui ne sont pas sociétaires de la SCI, qui louent ici des espaces. On a aussi des ateliers sur place. Et puis, il y a un autre collège de amis, voisins, habitants qui sont passés, qui n'y sont plus. Et si jamais il y avait une velléité de revendre le lieu, ce qui peut arriver s'il y avait trop de conflits ou, je ne sais pas, un problème majeur, je ne sais pas quoi, on doit avoir l'accord de 100% de tous ces gens-là. Donc, ce qui évite aussi, c'est un garde-fou pour éviter de vouloir revendre. Ce ne sera pas pour faire de l'argent, mais pour pouvoir revendre à des propriétaires privés ou un propriétaire privé qui puisse en faire autre chose, on va dire. Alors que ce lieu, nous, on le gère comme… Quand on dit qu'on habite le lieu, on y prend soin, on va dire, on y prend soin. Avec aussi, sur la ferme, avant, c'était une ferme en intensif. Pour donner un exemple, il y a deux sources sur le lieu. Les deux étaient hyper nitratées et aujourd'hui, elles ne le sont plus grâce à des pratiques culturales paysannes, bio, etc. On a diminué le troupeau. La ferme fait de la vache à l'étante et puis des céréales. Et aujourd'hui, on a divisé par trois le nombre de vaches. On fait de la production en bio, de la livraison, de la vente directe. Et puis, surtout, avant, le paysan qui avait avant faisait des agneaux à l'engraissement de 0 à 3 mois, avec des bandes de 3 000 agneaux tous les 3 mois et 10 000 par an, du coup, avec un vide sanitaire de 3 mois. Et ça, c'est ce qui… les 2 000 m² étaient utilisés pour ça. Et aujourd'hui, il n'existe plus. Donc, on n'a plus cette surpollution, on va dire, par les nitrates. L'autre aspect aussi, c'est d'avoir un lieu écolo. On a retapé des maisons avec des matériaux écolos, pas trop chers. Moi, la maison où je vis, donc je la loue à la SCI. Je n'ai 1 % de capital et je loue la maison. On l'a retapé le premier été 2011 en faisant des chantiers collectifs. Pour donner un ordre d'idée, on a fait pour 70 m², ça nous a coûté 20 000, 25 000 euros. On a tout fait nous-mêmes, donc on avait des compétences aussi pour le faire. On a refait tout pourtant, les aras, les toits, l'isolation avec des matériaux écologiques. Le mur que vous voyez derrière moi, c'est un des murs de la maison extérieure parce que j'ai la chance d'être confiné ici et de pouvoir profiter du soleil sud-avéronais aujourd'hui. Donc, ça, c'est chouette. Tout le monde n'a pas cette chance-là et je compatis pour tous ceux et toutes celles qui ne l'ont pas. Et puis après, il y avait un autre enjeu, c'était de pouvoir rendre accessibles ces logements. En quelques mots, du Pouvassant. Sur l'ACI, on a quatre espaces de logements en location qui sont accessibles pour toutes et tous puisque pour entrer dans l'ACI, en gros, il faut amener 300 euros de capital. On prête 2 700 euros à l'association qui a 90 % du capital pour arriver à un capital de 30 000 euros en gros et des comptes courants associés qu'on alimente petit à petit. Et puis, on paye des loyers sur lesquels il peut y avoir des allocations de logements, etc. Voilà, donc c'était l'accessibilité. Et puis aussi de respecter les espaces intimes. Donc, il y a à la fois du privatif, on va dire, j'ai ma maison avec ma chambre, ma cuisine, etc. Puis des espaces communs, donc entre les projets individuels et les projets collectifs. Un lien fort avec le territoire. Et puis, un gros travail sur l'esprit critique et la vigilance intellectuelle. Ok, merci Vincent. On aura l'occasion d'aller un petit peu plus en détail après sur les autres questions. À toi, Mathieu ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Mathieu Labonne. Donc là, je suis là au titre d'un peu de la coopérative Oasis. Donc, j'ai une vue sur beaucoup d'écolieux. Mais à titre personnel, j'habite dans un éco-hameau qui est récent et d'ailleurs qui n'est pas encore complètement achevé. Il y a encore beaucoup de maisons qui sont à construire. Au début de ce projet d'éco-hameau, il y a l'histoire d'un autre lieu qui est juste à côté, qui est à 200 mètres, qui s'appelle la Ferme du Plessis, ou le Centrama, qui est un centre communautaire, spirituel et écologique. Qui est au départ une grande ferme fortifiée du Moyen-Âge, sur 6 hectares, avec 4000 mètres carrés de bâtiments historiques. Et qu'on rénove depuis 2002. Voilà, donc c'est un long projet, c'est un lieu communautaire où habitent peu de personnes. En général, une dizaine de personnes, par contre, qui accueillent plus de 10 000 séjours à l'année. Des gens qui viennent passer une semaine, un mois, un week-end. Voilà, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de passages. Et qui a comme particularité d'être un lieu qui fonctionne sur un mode associatif avec uniquement du bénévolat. Donc, en l'occurrence, c'est un lieu qui n'a pas de salariés. Voilà, donc avec plein de gens qui bénévolement contribuent à la cuisine, au jardin. Donc, ça demande une gouvernance participative. Comme c'est un lieu très communautaire, il y a beaucoup de familles qui ne se sentaient pas forcément d'habiter sur place. Il y a des règles, il y a des horaires pour les repas. Les repas sont pris en collectif. C'est vraiment un lieu de vie communautaire. Donc, ils se sont installés autour de ce lieu, de cette grande ferme, parce qu'ils voulaient en bénéficier pour à la fois la dimension spirituelle, mais aussi la vie communautaire et la dimension écologique du projet. Et donc, il y a quelques années, j'avais initié un projet de réflexion sur un éco-hameau qui permettrait à ces familles d'avoir un lieu de vie plus adapté à une vie familiale, à aussi de l'intimité. Et ça s'est contrétisé par l'achat de 4 hectares constructibles qui étaient à 150 mètres du lieu. Là, c'est un peu une chance quand même d'avoir 4 hectares constructibles disponibles. Et donc, on a acheté ce lieu en 2017 et les travaux ont commencé en 2018. Voilà, donc c'est un lieu qui est récent. Moi, ma maison s'est terminée il y a à peu près une année. Donc, j'habite dans une maison en paille avec ma femme et mes trois enfants. Voilà, qui est une maison passive. On a pu tester cet hiver, enfin, et ça marche. On a chauffé avec une terre et demie de bois, une maison qui fait plus de 130 mètres carrés. On a tous une maison individuelle. Donc, nous, on n'est pas en propriété collective comme le lieu de Vincent, parce qu'à 28 familles, on s'est dit que ça allait être trop galère à gérer. Donc, on pourra en reparler. Mais c'est vrai que les modèles juridiques sont parfois différemment adaptés suivant la taille. Nous, on s'est dit qu'on avait déjà le centre AMA qui a un gros lieu associatif à gérer. Et on voulait que chacun gère sa maison. Mais par contre, on a une structure collective qui s'appelle une ASL, Association Syndicale Libre, qui gère tous nos espaces communs et tous nos bâtiments communs. Donc, si vous voulez, on a tous une maison privée sur un micro-terrain et le reste des 4 hectares est collectif. Et sur ce terrain collectif, on construit des bâtiments. Une maison commune, là, va commencer une grande maison commune avec plein de chambres d'amis, un espace de co-working, une salle polyvalente. Il y a des buanderies collectives. On a aussi de la phytoépuration, comme le lieu de Vincent, ce qui nous permet de traiter toutes nos eaux grises sur place. On a trois phytoépurations qu'on a faites nous-mêmes avec des plantes. On est tous en toilette sèche. C'était aussi un avantage de passer en toilette sèche et de pouvoir accéder à des modes de traitement des eaux grises qui soient plus simples. Donc, si vous voulez, chacun a sa maison privée avec un cahier des charges qui s'appelle un règlement de construction, qui est très précis, qui donne des conditions écologiques, architecturales, d'intégration par rapport au patrimoine local aussi. Et puis, il y a tous ces espaces communs à gérer ensemble, qui nous permettent de mutualiser différents usages. Et donc, c'est principalement des familles ou des couples de jeunes retraités qui sont dedans, qui sont typiquement des personnes qui ne pouvaient pas forcément vivre au centre-là. En parallèle de ces deux projets, la ferme du Plessis et l'Équamou du Plessis, il y a aussi deux maraîchers bio qu'on a installés. C'est les jardins du Plessis et une maison senior qui va se construire qui s'appelle les aînés du Plessis, un habitat groupé pour 24 personnes âgées, le permis obtenu, mais les travaux ne sont pas encore commencés. Donc, en fait, c'est tout un petit village qui se recrée avec chaque projet qui remplit une fonction différente, l'Équamou étant plutôt à vocation d'habitation privée, familiale, mais avec l'idée d'une démarche écologique et aussi de pas mal de mutualisation et de partage. Merci. C'est OK pour toi, Mathieu ? Oui, après, il y a envers les questions, mais voilà. OK, merci à tous les deux. Vincent Tardieu, il faut que je précise, du coup, est-ce que tu as des questions ? Oui, j'en ai déjà pas mal. Alors, il y en a plusieurs destinées à Vincent sur son écolieux. Je vais peut-être t'en donner deux. Et voilà, si tu peux nous faire des réponses un peu courtes, comme ça, ça permet que j'enchaîne avec les autres. Et puis, j'en ai également pour Mathieu. Première, est-ce que tu peux un peu nous dire d'où viennent les habitants de ton Équamou ? Et voilà, quelles étaient leurs motivations de départ ? C'est d'ailleurs une question également pour Mathieu. Et alors, est-ce que Vivien nous demande, est-ce que la dizaine d'habitants travaillent sur le site ou est-ce que certains ont des professions à l'extérieur du lieu ? Quels liens avec les alentours vous avez pu tisser ? Et enfin, j'ai d'autres questions sur le montage financier, mais je les poserai dans un deuxième temps. Donc, les premières questions, c'est un peu d'où viennent les personnes et comment les gens s'organisent par rapport au travail. Est-ce qu'il y a du travail à l'intérieur de l'écolieux ou tous les gens ont du travail à l'extérieur ? Donc, Vincent, tu m'entendus, voilà. Oui, j'ai eu une question qu'il y avait, mais pour répondre à ces deux premières questions, sur la sociologie des habitants et habitantes, au départ, quand on a acheté, on était une dizaine. Les gens venaient de différents réseaux, mais c'est quand même des réseaux plutôt alternatifs, entre guillemets alternatifs. Donc, moi, j'habitais déjà à Sainte-Afrique. J'étais impliqué dans différentes associations locales autour de l'économie solidaire, autour d'un café associatif, café-bar, café-resto, librairie associatif, le lieu dit. Et puis, l'association Reliée, qui a une trentaine d'années, qui travaille sur la ruralité, plus Terre de Liens. Il y avait des gens qui venaient, Pauline, par exemple, venait de travailler à la Conf, Confédération Paysanne, ADR, faisait de l'accompagnement de projets. Renan était dans une association de finances solidaire et voulait s'installer paysans. Il était ingénieur agro. Florent, travaillait avec moi à Reliée, était ingénieur agro et voulait s'installer paysans aussi. Ceux qui ont repris l'affaire dans Gaïk à deux au moment de l'acquisition. Jaco était un comptable associatif et de lieu d'accueil, donc plutôt sur la compta. Là, il travaille pour un groupement d'employeurs qui regroupe une cinquième de structures associatives et lieu d'accueil paysans. C'est-à-dire qu'on est à côté du Larzac, etc. Donc, il y a pas mal d'espaces, de fermes, on va dire de petites fermes en agriculture paysanne. Annie était du réseau Sortir du supermarché sur Rodez. Elle était plutôt du côté de Rodez. Elle connaissait mes amis Philippe et Laetitia, qui ont fait partie du lieu, avec qui on a lancé l'histoire en 2007. C'est les deux amis dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient en couple, qui sont toujours en couple d'ailleurs, Philippe et Laetitia. Philippe était architecte, travaillait à Cantercell, maître d'ouvrage, assistant à la maîtrise d'ouvrage et architecte sur de l'habitat environnemental, je ne dis pas écologique, et à la Wunderwasser pour ceux qui connaissent. Et puis, Laetitia faisait de l'accompagnement tourisme équestre avec des associations en organisant des voyages à cheval à l'étranger dans des pays très lointains et qui voulaient se poser dans un endroit plus localisé. Je vais en oublier, mais ça a été par réseau, en fait, par réseautage. Il n'y a eu que Pauline et Renan qui, à un moment donné, cherchaient aussi un lieu collectif par ailleurs qu'on ne connaissait pas et qui nous ont connus parce qu'on a mis des annonces dans différents réseaux. Aujourd'hui, Terre de Liens faisait partie des réseaux, mais pas seulement, des réseaux locaux aussi, et on s'est croisés comme ça. Et puis, l'autre question sur le fait, c'était si on ne vit pas, on ne travaille pas tous sur l'espace, il y a des gens qui... Moi, je travaille à l'extérieur, je suis salarié aujourd'hui de Terre de Liens Nationale, de la Fédération Nationale, de l'Asso Terre de Liens. Je suis entre ici et puis... Depuis trois semaines et demie, je suis sédentalisé, mais sinon je vais beaucoup dans le train à Paris, etc., pour mon travail, pour Terre de Liens et dans la Drôme. Il y a Jaco qui est comptable, qui travaille, on arrive à faire du télétravail pas mal, mais voilà, qui est aussi à l'extérieur. Il y a une prof, Annie, elle était retraitée, elle était en STICS, donc maintenant elle est retraitée. Et puis, il y a des gens qui ont une activité sur place, il n'y avait que les paysans, en fait, paysans et aujourd'hui paysans-paysannes, parce que Renan et Florent ont laissé la place à deux nouveaux paysans-paysannes, Vincent, qui venait du monde de la minuiserie, sa compagne qui est prof, et puis Claire, qui était traveleuse, qui était pas mal en camion et qui aujourd'hui s'occupe des chevaux, on fait de l'équithérapie et de l'éthologie ici. plus Gouane et Adrien, qui sont arrivés ici en tout temps, et Adrien a monté un atelier de distillerie sur le lieu. Voilà, essayez de faire des réponses plus courtes. Mais voilà, il y a les deux. Il y a les deux. Réponse rapide sur votre montage financier. Il y a pas mal de questions là-dessus. Pour ce qui te concerne, Vincent, les questions qui sont posées ici, c'est est-ce qu'il y a eu des prêts bancaires ? Qui a apporté les fonds pour payer les 90% de la SCI ? Voilà. Est-ce que les gens ont fait des prêts ou est-ce que c'est du cash ? Est-ce que tu peux me répondre de façon rapide là-dessus ? Comme ça, je peux aussi déroger Mathieu. C'est un peu compliqué, mais il y a eu un prêt bancaire. En fait, on a investi, je crois, 300 000 euros. Et les trois... J'ai pas bien compris par... Est-ce qu'il y a eu des prêts bancaires ? Est-ce que les gens ont apporté du cash ? Oui, on a... C'est bon. Il y a juste un décalage de quelques secondes avec nous, Vincent. OK. Donc, on a juste amené ce que je disais, 3 000 euros chacun au début pour le capital de 30 000 euros. Il y a eu un prêt de 180 000 euros au départ en 2010 qu'on rembourse grâce au loyer puisqu'on a trois maisons qu'on a rénovées écologiquement, machin, et on a trois loyers qui rentrent. Et des comptes courants associés qui ont été plus ou moins abondés, c'est-à-dire qu'on a fait un calcul savant, je ne passerai le détail, mais en gros, on doit apporter 15 000 euros chacun en 20 ans. Il y en avait... Dans le groupe, il y a des gens qui avaient 15 000 euros tout de suite qui les ont mis sur la table. Donc, il y en avait cinq. Et l'autre, la moitié, en gros, et l'autre moitié, on amène... Moi, j'amène 77 ou 78 euros, je ne sais plus, par mois sur 20 ans. Ce qui abonde le compte courant associé qui permet aussi de faire fonctionner la SCI. D'accord. Merci. Alors, question à Mathieu, cette fois-ci. Pourquoi le choix de l'association pour la gestion des communs au lieu d'une SKIC ou d'une SAS à gestion collective ? Voilà. Est-ce que tu peux essayer de répondre en même temps ? C'est une question un peu technique, donc de pouvoir, dans ta réponse, répondre à tous. Merci. D'accord. Oui, merci. D'ailleurs, j'en prie pour dire qu'il y a beaucoup de gens, je vois, qui sont connectés, qu'on connaît, dans des oasis ou autres. Absolument. Bonjour à tout le monde. J'en vois pas mal. Alors, nous, le choix, c'est porté sur une forme particulière qui s'appelle l'association syndicale libre qui est peu utilisée par les oasis. Ce n'est pas la norme. Elle est adaptée beaucoup pour des formats de type éco-hameau, c'est-à-dire de maisons individuelles, voilà, plutôt en horizontal, pas tellement en vertical ou dans un même bâti. Donc, je peux dire pourquoi on l'a choisi, mais en fait, comme ça a été dit, on aurait pu faire autre chose. Il y a plein de formats, de coopératives d'habitants, de SCI ou autre. Nous, le choix, c'est porté sur la SL parce qu'on était 28 familles, donc déjà trouvées avec des modalités de construction assez différentes. On avait des familles qui voulaient faire leur maison entièrement eux-mêmes. qui avaient eux-mêmes. C'est mon cas. On a fait tout le second oeuvre nous-mêmes. Des familles qui veulent faire faire des entreprises. Il y a même là mon voisin qui est menuisier qui lui fait tout, y compris même les murs en paille. Il a fait lui-même. Il a tout, tout fait, tout seul. Donc, il y passe une année complète avec des amis. Donc, il y avait ce mode constructif qui était différent, qui rendait plus difficile la propriété collective parce que ça demandait finalement de clarifier les apports, pas seulement en argent, mais aussi en temps. et puis à l'échelle de 28 familles. En fait, la propriété collective induit une gouvernance qui est quand même plus lourde parce qu'il n'y a plus de décisions à prendre ensemble. Et comme on avait commis tout à l'heure, déjà à la fois des implications bénévoles assez fortes et puis l'ASL elle-même à gérer, on a préféré que les maisons, chacun s'en occupe. C'est-à-dire que chacun gère sa maison. Donc, ça a des inconvénients, mais ça a un avantage de simplicité. C'est un avantage au niveau financier parce que chaque maison en fait en tant que telle n'a pas besoin d'un nombre d'assurances ou de garanties financières qu'on a forcément quand on est dans de l'emprunt collectif ou du financement collectif. Donc, nous, c'était le format adapté du fait qu'on était 28 familles et qu'on était sur de la maison individuelle. Voilà. Et après, une SIC, en fait, c'est une société commerciale. Donc, nous, il n'y a pas d'objet commercial. C'est purement de l'habitat. On peut très bien avoir une SIC à côté pour des activités économiques. Et les SAS coopératives, type coopérative d'habitants, ce n'était pas du coup notre modèle non plus. Ce n'aurait plus l'être. Encore une fois, ce n'aurait plus l'être. Mais ce serait sans doute générer le fait de devoir s'accorder sur un schéma constructif, sur les financements. D'accord. Et peut-être pour résumer juste au niveau... Dans la plupart des oasis, en gros, il y a trois fonctions à remplir qui sont très souvent remplies par les structures juridiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a la question du foncier où là, typiquement, les SCI sont très souvent quand même le schéma. Il y a la fonction derrière de l'activité commerciale. Donc là, c'est une SIC où elle peut être adaptée, une SCOP ou autre. Et puis, il y a souvent des fonctions associatives pour gérer la relation à l'extérieur et l'activité non lucrative. Donc nous, on n'est pas une oasis type parce qu'on est très tourné sur de l'habitat et il y a de l'activité économique de façon très limitée portée par l'association. L'activité économique sont portées par des habitants dans des cadres autres que ceux de l'éco-amo. Je parlais des marchés, il y a des gens qui sont artisans. Voilà, donc en fait, vraiment, il y a cette question de la taille qui a dimensionné notre projet au niveau du projet. D'accord. Alors justement, une question autour de cette taille et de la relation à l'extérieur. Annick nous dit « J'aime bien le concept de petit village. Comment se déroule la coopération avec le village qui se situe juste à côté ? » Et c'est une question en fait qui est commune aux deux. Commençons par toi, Mathieu. Et puis, on aura un petit mot de Vincent là-dessus. Donc, Annick, je la connais. Elle connaît notre lieu. En l'occurrence, nous, on a un lieu particulier parce qu'à la base, il y avait ce centre Amara qui est un centre spirituel. Donc, l'intégration était quand même compliquée au tout début. Il faut bien imaginer un lieu de patrimoine local au fin fond de la Beauce qui est acheté par une communauté spirituelle. Ce n'est pas gagné au début. Maintenant, ça fait longtemps et les choses se passent bien mieux. L'éco-amo, lui, a posé moins de soucis parce qu'il arrivait 15 ans après. Donc, on est intégrés localement. Pour donner un exemple, ma femme a été élue au conseil municipal il y a un mois, dès le premier tour. Et le maire du village avait dit qu'il se représentait à condition qu'il y ait deux membres de l'éco-amo sur sa liste. C'est pour vous montrer aussi à quel point ce qui était impensable il y a 10 ou 15 ans est devenu une évidence pour ce petit village de Beauce que la maire du village ne peut s'écrire qu'avec nous. On commence à être nombreux, à avoir beaucoup de projets. Il y a une épicerie bio, un café associatif qui s'est créé dans le village par une ancienne, même une bénévole de la ferme du Plessis. Donc, en fait, on vient de l'activité économique. On amène des enfants à l'école. Donc, on est intégrés. Après, il y a encore du chemin et ça passe beaucoup par la relation inter-individuelle. Nous, ce qui s'est passé, c'est le fait que, comme je disais tout à l'heure, qu'au-delà du Centrama, beaucoup de gens se sont installés autour, ça a généré plein de micro-liens entre les gens du territoire et cette communauté qui ont permis de rassurer ces différentes personnes à la fois sur notre volonté de nous intégrer, sur le fait de ne pas être un lieu fermé, de mettre nos enfants à l'école. Chacun est libre de ses choix, mais il voit qu'on amène de la vie à l'échelle locale et qu'on a envie de s'implanter réellement. On ne veut pas être un truc un peu hors-sol qui viendrait s'installer dans un petit village. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Vincent, sur cette même question, on va pouvoir ensuite enchaîner un peu sur la question que se posent beaucoup de participants ce soir, c'est en fait comment vos lieux vivent cette période très particulière du confinement. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir suivre sur cette partie-là. Donc, Vincent, peut-être juste un mot avant sur effectivement la relation village-commune alentour et cette relation qu'on pourrait détailler dans la dernière partie de notre webconférence. Donc, nous, on a toujours fait le choix d'être en lien fort avec le territoire et avec le village. Donc, on était déjà très impliqués dans des associations localement. Là, avec le confinement, on a encore plus par rapport à des questions avec des producteurs locaux. Je voyais une question sur l'autonomie. Nous, on n'est pas sur l'autosuffisance par rapport aux lieux. On est pour une économie à l'échelle d'un territoire. Donc, on va travailler avec des paysans, paysannes qui sont installés sur le territoire, qui font du pain, qui font des légumes, qui font du fromage, etc. Et participer à ce que tout le monde s'en sorte à l'échelle d'un territoire. Et aussi, par rapport au monde associatif et syndical, on est impliqués dans à peu près toutes les associations, on va dire, que ce soit sociales, paysannes ou culturelles, les uns ou les autres à l'échelle de ce territoire saint-africain, du Sud-Aveyron. Et j'avais une question même par rapport aux enfants. Il y a des enfants, ils vont à l'école publique. On est en lien avec… Nous, il y a eu un hôpital public, une maternité à Sainte-Afrique. On a participé activement à la défense de la maternité de l'hôpital public de Sainte-Afrique. Et on est dans ces dynamiques collectives à l'échelle du territoire pour juste répondre rapidement sur ces questions du territoire. Ok, merci à tous les deux. Du coup, on va poursuivre avec la deuxième question qui est par rapport à l'actualité dans laquelle on se trouve là tous et toutes qui est la crise du Covid. Donc voilà, c'est une crise sanitaire. On sait qu'on annonçait, enfin qu'il y a plusieurs, depuis plusieurs années, des crises soit écologiques, soit sanitaires ou économiques qui sont annoncées. Donc là, on est dans une période où on a un confinement. Ma question, c'est comment se vit le confinement au sein de vos différents, enfin vos deux collectifs ? Et est-ce que vous pourriez présenter des spécificités que ça amène à vivre en collectif pour faire face à ce type d'événements ? J'y vais ? Oui. Alors, juste pour dire ce que je vais raconter, c'est à la fois le témoignage de ce qu'on vit dans cet écho à mots, mais j'ai la chance d'être en lien avec pas mal de lieux. J'en ai eu près une trentaine là au téléphone. Donc, ce que je vais dire finalement est assez typique de ce que vivent beaucoup d'autres lieux. C'est-à-dire que la plupart des lieux ont à peu près les mêmes vécus aujourd'hui, surtout en milieu rural. En milieu urbain, je pense un peu différent. Mais en milieu rural, la question s'est posée parfois même quelques jours avant le début du confinement parce qu'il y a déjà des bruits qui fuitaient qu'il y aurait un début de confinement. Il y a déjà des gens qui sont vus dans ces lieux, des gens extérieurs. On a accueilli des gens, par exemple, à la ferme du Plessis, notamment trois mères seules avec des jeunes enfants qui habitent à Paris ou en milieu urbain qui du coup ne se voyaient pas être confinés pendant plusieurs semaines Donc, beaucoup de ces lieux ont accueilli quelques personnes, pas non plus des rats de marée de citadins, mais quelques personnes qui cherchaient un lieu en prévision du confinement. Quand le confinement a commencé, ça a posé la question de comment faire quand on vit en collectif et qu'on partage beaucoup d'espaces. Le confinement, à l'échelle purement de la famille, n'avait pas vraiment de sens. On partage des tas d'espaces communs, je ne sais pas, une buanderie collective, des espaces de bureaux, des pas mal d'espaces. Donc, la plupart de ces lieux ont fait des choix de confinement collectif, ce qui n'est pas exactement ce qui est dans les textes, etc., la loi, mais qui était sans doute le plus juste et le plus approprié à ces modes de vie. Et donc, finalement, ces confinements collectifs ont aussi amené ces groupes à définir des règles pour être particulièrement vigilants, pour éviter que le COVID-19 circule très vite dans la communauté. Nous, par exemple, on est confinés à 37 en collectif. Certaines personnes ont fait des choix de confinement individuels. Par exemple, mes voisins, la maison à côté de la nôtre dans les Cohamo, c'est un couple de jeunes retraités qui ont fait le choix d'être confinés juste eux deux pour des raisons de risque de santé. Ils ont fait ce choix-là. Donc, on se parle à 10 mètres par la fenêtre ou dans le jardin ou de loin, mais en tout cas, on n'a pas de rapport proche. Et après, ces 37, du coup, interagissent. On respecte les gestes barrières, on fait attention, on désinfecte, ça met des règles d'hygiène pour les repas collectifs, etc. Très fortes. Ça rajoute, en fait, du travail, mais on a une vie sociale différente de celle d'habitude, mais quand même finalement assez proche. Et tout ça pour dire que la plupart de ces lieux qui ont fait ce confinement collectif, quand on leur demande, ils ont parfois un peu honte, mais ils disent, moi, non seulement ça va très bien, et c'est même plutôt sympa. C'est-à-dire qu'on vit à plusieurs, on est souvent quasiment autonome, car nous, c'est notre cas, on a le maraîcher bio à côté qui nous fournit nos légumes. Moi, je ne suis pas sorti de l'écho à mouille du centre Hamas depuis trois semaines. Je n'ai pas eu besoin de le faire, même pour faire des courses. Donc, on s'organise. On s'organise aussi pour nos courses assez facilement, parce qu'il y a quand même des courses à l'extérieur. Il y a des gens qui vont de temps en temps faire des courses et qui prennent la liste pour tout le monde. L'organisation, finalement, est facile parce qu'on se connaît bien. Après, par exemple, ma femme, qui est au conseil municipal, elle fait la course pour les personnes âgées dans le village. Elle a pris leurs coordonnées, elle les appelle pour leur faire leurs courses. On a aussi des petites exceptions à notre confinement assez restreint à l'échelle juste de l'écho à mouille et du centre Hamas. Et on a eu une vie superbe. Il y a même des gens au centre Hamas qui disaient « Mais moi, je rêvais que ça se passe parce qu'au quotidien, je vois plein de gens qui débarquent tout le temps et qui viennent nous visiter, etc. » on se retrouve à vivre ensemble à 37. C'est même plutôt agréable. Donc, en fait, là, je disais tout à l'heure qu'au départ, il y avait quand même une différence entre les lieux urbains et les lieux ruraux parce qu'à la campagne, on peut quand même se permettre d'avoir des confinements collectifs sans générer de la délation ou un regard un peu particulier extérieur. Là, en milieu urbain, on a quand même eu des témoignages de lieux où des personnes râlaient que ces gens continuaient à utiliser leurs espaces communs alors qu'il y avait un confinement. Nous, on n'a pas ce problème-là, on n'a pas été du tout embêtés et en l'occurrence, on le vit bien, les enfants se voient, jouent ensemble. On a aussi des grands jardins, évidemment. Nous, on a plus de 10 hectares en tout qui sont aménagés en jardin. Pour les enfants, il n'y a pas de contraintes à part le fait de ne pas aller à l'école. On fait aussi l'école en commun, parfois, avec d'autres enfants de manière à s'organiser aussi pour gérer ça. C'est une vraie vie de petit village, si vous voulez, qui s'est organisée à 37. On ne t'entend pas, Marie. Je le disais maintenant, Vincent, si tu veux bien du coup répondre aussi à ces mêmes questions de comment se vit le confinement et les spécificités que ça amène de vivre en collectif face à ce genre de situation. Je rejoins à peu près ce que disait Mathieu. J'aurais ajouté dans un lieu collectif en milieu rural comme ici avec 140 hectares, forcément, on a de l'espace et on voit la valeur que prend l'espace dans une période de confinement. Je le disais un peu tout à l'heure, mais on n'a pas tous cette chance, malheureusement. Là, on a cette chance d'avoir l'espace, d'avoir de l'air, d'avoir du soleil, d'avoir les champs, d'avoir les oiseaux et de pouvoir se balader sans trop de difficultés. Et puis, le lien social, parce que quand on est confiné seul dans un appartement, que ce soit en ville ou à la campagne, ici, c'est vrai que nous, on a démultiplié le nombre de rendez-vous collectifs pour déjà voir si tout le monde va bien et on passe, on fait le tour. Il y a une dizaine de personnes, donc avec, ça fait huit ménages, donc on fait le tour, on se voit deux fois par semaine. On avait instauré au début un apéro, alors un apéro confiné, on va dire, un apéro à deux mètres de distance les uns des autres les soirs à partir de 18 heures et ça, on est revenu dessus parce qu'on fait le tour plutôt dans la journée et puis on se voit deux fois par semaine et lundi et jeudi. On a démultiplié les moments de rendez-vous quand même pour pouvoir discuter ensemble, créer du lien parce que les gens ont besoin d'échanger. Il y a la peur aussi, on a trois personnes qui ont plus de 60 ans sur le lieu, donc oui, on a senti cette peur qui ne nous a pas, on n'a pas été, voilà, ne lotis que les autres donc il y a quand même cette peur encore qui est présente. On a la chance d'avoir une médecin épidémiologiste sur le site avec nous donc qui nous a organisé en termes, enfin infectiologue qui nous a aussi organisé les mesures d'hygiène, mesures sanitaires nécessaires puisqu'on a une buanderie en commun, on a des lieux collectifs en commun, on a une épicerie en commun, on a un atelier en commun, on a des jardins en commun donc de faire attention à se refiler le virus donc il y a ça qui a changé aussi, la sédentarisation et puis après comme Mathieu on m'a accueilli, on a deux jeunes qui étaient en ville. Ce qu'on a vu aussi, alors ça c'est plus par rapport à ce que je vis, les échanges que je peux avoir avec Terre de Liens par ailleurs puisque je suis en télétravail et qu'on bosse à fond d'ailleurs j'ai une demande j'ai plus de travail qu'avant avec des demandes de plus en plus importantes notamment on voit des paysans qui sont en difficulté par rapport au fait de pouvoir répondre à la demande puisque la demande s'est démultipliée puis l'interdiction des marchés plein vent avec l'autorisation des grandes et moyennes surfaces qui restent ouvertes ou Amazon qui restent ouvertes et les marchés plein vent qui se sont fermés c'est une aberration et du coup on a dû aussi s'organiser localement pour pouvoir permettre aux producteurs et aux gens qui avaient l'habitude d'aller au marché d'avoir accès à ces produits-là donc c'est plus de temps d'organisation aussi à la fois au niveau du collectif au niveau du territoire avec des prises de décisions qu'on essaie de faire le plus possible au consensus j'ai vu que j'avais la question donc on est sur consensus à 100% ou à consensus moins 1 parfois on fait moins 1 ou moins 2 sur des décisions pour ne pas bloquer en essayant de faire en sorte que les gens puissent vivre avec au maximum qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre ? non voilà une vie collective plus importante des petits chantiers aussi ça a démultiplié les nombres de chantiers collectifs parce que moi je n'étais pas là régulièrement parce que j'étais pas mal en déplacement j'étais là la moitié du temps le fait d'être là à plein temps on fait beaucoup plus de chantiers au niveau du jardinage de la phyto des murs en pierre enfin voilà s'occuper en faisant attention toujours pareil aux normes sanitaires et d'hygiène pour ne pas se refiler le virus et pour l'instant ça se passe plutôt bien on va dire sur le site on a même organisé en ce moment on travaille sur nos montages financiers on retravaille sur le montage financier on a un cloud moi je ne connaissais même pas on arrive à faire pour travailler sur des fichiers en commun sans se réunir à l'intérieur sur des fichiers informatiques avec vidéo en étant à 50 mètres les uns des autres donc c'est assez drôle et c'est ridicule en même temps mais très pratique ok merci Vincent Vincent tu as des questions Vincent et Mathieu il y a une question qui est posée en fait un peu par plusieurs personnes c'est comment vos lieux peuvent demain devenir des moteurs de l'après de l'accélération de la transition sur vos territoires quelles sont finalement les spécificités que vous verriez à ce type de collectif qui permettent la résilience dans ces jours d'après voilà qui vont être chahutés chaotiques qui veut prendre je peux commencer oui je pense que la réponse elle est à plusieurs niveaux déjà je pense que là ce qu'on vit pendant ces périodes de confinement montre que ces lieux ils sont préparés à être plus autonomes ils ont déjà travaillé cette question en interne donc à l'échelle propre simplement de ces lieux ils ont déjà mis en place des choses après la question est posée de l'extérieur et de la société en général et nous ce qu'on voit dans les oasis en général c'est que ces lieux à une échelle de 5 à 10 ans très souvent ils transforment leur territoire c'est à dire que tout on ne peut pas forcément vivre en collectif je ne crois pas que ce soit fait pour tout le monde par contre moi je vois pour un territoire le fait d'accueillir un lieu de ce type-là les bénéfices que ça a les bénéfices à la fois pour montrer des exemples à des gens c'est souvent aussi des collectifs de gens comme le disait Vincent qui sont très engagés au niveau associatif au niveau politique local donc ils souvent ils dynamisent les territoires et nous on fait une étude en ce moment financée par l'ADEME et on voit à chaque fois qu'à des échelles de 10 ans le territoire change grâce à ces lieux donc c'est pour ça qu'on parle le terme d'oasis je pense que c'est intéressant de ce point de vue-là c'est que c'est des lieux de ressourcement pour la société civile et qui sur le long terme viennent générer un nouveau dynamisme local donc pour donner un exemple moi je suis apiculteur j'ai formé plein d'apiculteurs qui ont des gens du coin qui sont venus dans ce lieu collectif pour se former avec moi et qui ont maintenant plein de ruchers donc il y a une dizaine de ruchers je ne sais pas à 10 km de chez moi ou un peu plus de personnes qui sont venues dans ce lieu pour y prendre une compétence ou du lien aussi tout simplement pareil moi j'ai en tête j'avais le chef de garde d'un garde à côté qui était venu se former à la méditation sur place il y avait une personne âgée de la maison de retraite qui venait boire une tisane sur place tous les matins une personne qui ne parlait pas mais venait boire la tisane donc en fait ces lieux sont des points de rencontre à chaque des territoires et aussi des lieux pour les personnes qui se posent des questions pour essayer de trouver des réponses pas seulement la télé sur internet mais aussi par ce lien humain et par l'expérience après au-delà de ce rôle-là à l'échelle territoriale nous on travaille beaucoup à l'animation de ce réseau parce que tous ces lieux ensemble ils constituent aussi un maillage à la fois d'expérimentations très différentes les lieux sont tous différents avec des histoires différentes des montages différents et je pense que pour la société ces lieux sont des laboratoires au niveau humain mais aussi au niveau technique de pas mal de choses donc je pense que pour l'après-crise et pour le monde de demain ces lieux en fait développent beaucoup de choses qui sont à diffuser largement et c'est là tout l'intérêt aussi de coopérer pas seulement en interne de ces lieux ce qu'on fait déjà mais aussi entre tous ces lieux pour pouvoir transmettre de l'info moi cette vision un peu d'un écosystème moi j'aime parler souvent d'archipel de toutes ces îles un peu isolées au départ mais interconnectées maintenant qui s'échangent de l'information et des bonnes pratiques et c'est vrai qu'aujourd'hui on est à mille lieux dans ce réseau OI c'est l'habitat participatif mille lieux c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup moi je sais que mon rêve ce serait qu'il y en ait un par commune un minimum c'est-à-dire que dans chaque commune on est ce genre de lieu collectif qui existe et je pense qu'il y a une demande citoyenne vis-à-vis de ce genre de mode de vie mais maintenant il faut l'accompagner à la fois politiquement et aussi grâce à des mouvements comme les nôtres voilà pour que ces lieux se développent d'accord merci Mathieu Vincent formulez un peu autrement et notamment par Annick qui te pose la question pensez-vous que vos lieux de vie soient en capacité de traverser la crise économique annoncée et si oui comment est-ce qu'on est en capacité en fait moi je pense que ces lieux collectifs sont plus brillants à petite échelle en fait aujourd'hui quand j'entends Mathieu dire un lieu par commune moi déjà si on avait une ferme Terre de Liens ou des collectifs de fermes Terre de Liens ou des collectifs dans chaque intercommunalité je serais très heureux pour poser la question de la résilience alimentaire agricole sociale sociétale politique pas que sur des lieux de vie comme les nôtres et de reposer un modèle de société différent moi je crois encore enfin je crois de toute façon qu'on ne pourra pas passer répondre à la demande si jamais ça partait en why totale sans un état social fort je pense qu'on a besoin d'un état social fort on le voit avec les services publics et notamment l'hôpital public et nos lieux ne peuvent être que des expérimentations sociales et qui doivent se démultiplier ça j'en suis convaincu quand je parlais tout à l'heure des producteurs qui avaient besoin de qui aujourd'hui répondent à des afflux de demandes là les AMAP elles sont complètement en sur-demande de clientèle ou de consommateurs on va avoir et nous on a mis en place je vous invite à aller voir on a mis en place un petit outil qui s'appelle Parcel pour une alimentation résiliente citoyenne environnementale et locale je vous invite à aller voir Parcel je ne sais plus vous trouverez ça sur internet où vous mettez le nom de votre commune le nombre d'habitants et si on faisait une agriculture relocalisée citoyenne plus autonome plus résiliente avec moins de besoin d'énergie le nombre de paysans qu'il faudrait ou de paysannes qu'il faudrait en France on est à 1,2 million paysans-paysannes aujourd'hui on a 500 000 exploitants agricoles donc on sait il y a la surface pour c'est-à-dire qu'on a la surface en France la surface agricole utile si elle arrête de disparaître sous le béton pour répondre à cette demande-là et pour répondre à la fois des enjeux sociaux et écologiques et quand je dis enjeux sociaux c'est au niveau politique nous je le vois à Terre de Liens je vois dans les lieux collectifs en tout cas en milieu rural que je croise on est beaucoup des blancs-blancs quand même quand je dis des blancs-blancs on touche peu les milieux populaires on touche peu des gens qui n'ont pas l'habitude d'être touchés par ces problématiques-là alors aujourd'hui avec ce qui se passe et la crise qu'on vit depuis 3 semaines 4 semaines mais qui est là depuis des dizaines d'années et c'est pour ça qu'on est peut-être un peu mieux préparé aussi parce qu'on est en réseau depuis moi en tout cas moi ça fait 25 ans que je suis en réseau avec et je pense pour la plupart autour de avec ces alternatives et qui sont de moins en moins alternatifs qui j'espère le seront de moins en moins mais ça ne pourra pas se faire sans passer par une dynamique encore plus collective et moi je pense à l'État et un État social fort et écologique fort par exemple à Terre de Liens on travaille pour une loi foncière pour une réforme agraire populaire comme le mouvement des centaires au Brésil pour permettre à chacun, chacune et notamment les gens qui sont confinés aujourd'hui dans des appartements à je ne sais pas combien de pouvoir avoir accès à cet espace mais en réorganisant les choses intelligemment et pas de manière brutale le problème c'est que forcément ça arrive de manière brutale donc on a besoin aussi de le faire progressivement parce que le risque aussi en voyant et on l'a vu avec 17% de Parisiens qui ont quitté la campagne la ville 17% de Parisiens au moment de l'annonce de Macron qui quittent la ville pour retrouver leur maison de campagne c'est les riches ce n'est pas les pauvres ce n'est pas les milieux populaires et du coup moi j'ai des potes qui sont mis à Belle-Île aujourd'hui ils sont en colère parce qu'il voit arriver des tas de gens qui sont arrivés à Belle-Île alors que l'hôpital de Belle-Île n'est pas du tout adapté pour toute cette population donc il y a aussi à être intelligent puis faire attention à ce que cette cette re-ruralisation on va dire qu'on souhaite aussi n'engendre pas des effets négatifs comme une urbanisation ou des constructions sauvages une urbanisation une bétonisation encore plus de la terre et on a besoin de gens qui travaillent la terre pour qu'on soit autonome alimentairement et le plus autonome possible donc il va falloir vraiment travailler une échelle plus large que simplement notre petite échelle même Terre de Liens qui paraît gros et encore tout petit on a 250 fermes il en disparaît on en achète 30 ou 40 par an il en disparaît 200 par semaine donc il faut qu'on passe à un changement radical qui est radical au sens de prendre le problème à la racine qu'il faut mais je pense effectivement que nos lieux collectifs sont quand même plus adaptés à ce type d'événements parce qu'il y a du monde je pense on a besoin des autres on est un animal qui a besoin de liens sociaux de relations de se toucher de se voir physiquement et du coup du lien à la terre à la nature on en a besoin aussi à la forêt et au ciel donc donc oui ces lieux sont sûrement plus résilients à la fois par rapport à l'espace qu'on a et aux liens sociaux mais ça ne pourra pas se faire si on ne prend pas en compte l'ensemble de la population à la fois en France européenne et à l'échelle mondiale parce que sinon on va voir arriver des gens et je ne sais pas on aura besoin de mettre des miradors parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde je suis un peu raide et un peu violent je provoque provocateur mais oui il va falloir qu'on ait une vision beaucoup plus globale et transverse parce qu'il y a de la peur il y a un risque fort d'avoir un état au lieu d'avoir un état social d'avoir un état plus policier surveillant voire en Chine avec ce qui se passe en Chine mais pour la bonne cause soi-disant et on sait que les états policiers autoritaires vont risque de voilà risque d'arriver parce qu'on est dans un monde où le monde ultra-libéral va avoir besoin de ces états-là pour pouvoir continuer à faire des profits sur le dos des humains alors j'espère que ça va changer évidemment c'est 25 ans que je l'espère mais ça ne va pas pouvoir se faire sans une résistance active et nos lieux peuvent y contribuer mais on ne sera pas on ne sera pas suffisant nos lieux sont nécessaires je pense pour des expérimentations sociales montrer que ça existe que c'est possible mais ce ne sera pas suffisant merci à tous les deux du coup je vais aller un petit peu plus loin sur cette question parce que du coup ça a un peu anticipé quand même la question que je voulais vous poser en termes de de résilience est-ce que la création de collectifs tels que les vôtres permet une meilleure résilience en zone rurale donc par résilience du coup l'idée c'était est-ce que ça permet une meilleure agilité une meilleure adaptabilité une meilleure capacité à faire face ou accueillir ce type d'événements et qui peut-être vont être qu'on va être amenés à vivre à d'autres moments aussi donc comment s'y préparer et du coup je vais vous poser aussi la question non pas uniquement avec votre casquette de membres de collectifs mais plutôt maintenant votre casquette de toi du coup Vincent en tant qu'accompagnateur à Terre de Liens et toi Mathieu en tant qu'accompagnateur avec la coopérative Oasis donc est-ce que vous avez des outils à proposer est-ce que du coup c'est des questionnements qui sont emmenés lorsque vous accompagnez ces collectifs pour anticiper potentiellement ce genre d'événements et du coup c'est résilient donc vous avez déjà commencé à aborder la question les collectifs eux-mêmes ou plutôt le territoire sur lequel le collectif se retrouve implanté alors je pense que dans les personnes qui créent ce genre de projet effectivement cette question je ne sais pas si le terme résilient c'est le terme employé mais en tout cas il y a une question autour de ça autour de prendre en main son avenir d'être moins dépendant en tout cas d'une forme d'indépendance vis-à-vis certains grands marchés grandes chaînes logistiques etc donc je pense que c'est aujourd'hui un facteur assez commun à beaucoup de citoyens qui créent ces lieux ce qui n'était pas encore le cas il y a 10, 20 ou 30 ans je veux dire là aujourd'hui même les habitats participatifs en milieu périurbain l'écologie ils mettent ça vraiment au centre de leurs préoccupations assez systématiquement leur lien avec le territoire je pense que c'est assez différent suivant les lieux pour être très honnête ils se construisent plutôt sur place mais là où ces lieux sont vraiment encore une fois utiles pour cette résilience des territoires c'est qu'ils génèrent de la relation humaine moi je crois beaucoup que face à des institutions qui peuvent être défaillantes il faut remettre de la relation et la relation elle se joue beaucoup à cette échelle locale je crois aussi dans le monde de demain on sera plus amené à communiquer avec nos voisins qu'avec nos amis à l'autre bout de la planète d'une façon ou d'une autre donc il y a aussi à recréer ce lien et moi je vois aujourd'hui dans cette crise sanitaire aussi plein de belles choses des gens qui se reparent à l'échelle locale quand je vois des gens qui s'organisent pour faire leurs courses alors qu'ils ne se parleraient même pas en tant que voisins le reste du temps c'est à dire que face à ces crises on risque d'avoir à la fois le meilleur et le pire comme dans toutes les crises mais il y a aussi la compréhension de beaucoup de gens que l'individualisme outrancier de notre modèle il est vraiment à l'origine du problème et il sera dramatique en situation de crise donc il y a un bel enjeu de la relation et je pense que les oasis ou tous les lieux collectifs en général en gros ils montrent encore une fois ils sont là comme des catalyseurs comme des exemples qu'on peut fonctionner autrement et ils se prennent dans le tapis souvent ce n'est pas des paradis sur terre c'est lieu là loin de là mais ils montrent des possibles et moi je le vois à l'échelle de mon village le fait que nous on ait fait certaines choses dans le village les gens avec le temps ils se disent ah mais oui on peut faire comme ça et je suis assez convaincu qu'il faut être patient c'est là aussi un des enjeux et une de nos complexités c'est qu'on est dans un truc d'urgence et que moi je vois que ces changements de territoire ils ne se font pas en un an, deux ans ils se font à des échelles plus longues même dans le territoire plutôt accueillant l'impact de ces lieux sur la résilience territoriale elle se fait à une échelle de 5 à 10 ans minimum voilà parce que il faut se connaître simplement nous en arrivant en gros pour schématiser en arrivant il y a 15 ans ici on était une secte pour les gens et 15 ans après ils veulent faire une municipale donc il faut apprendre à se connaître tisser du lien mettre nos enfants dans les écoles qu'ils jouent ensemble et ça ça prend du peu de temps il faut créer de la confiance donc voilà je peux par rapport à ta question Marie oui c'est lieu j'ai la résilience territoriale mais ça prend du temps voilà et du coup pour répondre à la deuxième partie de la question qui étaient les outils la coopérative justement ou les compagnons si tu peux nous en donner quelques il y a beaucoup d'outils qui existent ça vous pouvez aller voir sur le site de la coopérative ou sur le site de Colibri peut-être pour dire un peu la dynamique dans laquelle on est c'est-à-dire que à des échelles mondiales on voit beaucoup de grands éco-villages qui se sont créés et qui créent un imaginaire il y a beaucoup d'éco-villages qui sont anglo-saxons mais qui sont plus grands que les oasis en France qui sont parfois à 100, 200, 300 personnes en France on n'a pas réussi à créer des lieux de cette taille-là aujourd'hui je pense que pour des raisons politiques pour des raisons culturelles aussi aussi parce que ces lieux parlent souvent d'histoires très singulières parfois de fondateurs charismatiques qu'on ne peut pas dupliquer ou inventer voilà donc c'est pour ça que nous on promeut beaucoup des lieux assez petits qui nous paraissent plus faciles à créer pour beaucoup de gens donc typiquement voilà 10, 12 foyers c'est souvent une taille assez optimale pour à la fois mutualiser en même temps pas créer des gouvernances trop lourdes ou qui nécessiterait trop de verticalité voilà et du coup nous maintenant on connaît bien les enjeux pour créer un lieu de cette taille-là 10, 15, 20 familles on sait faire on sait les différents schémas juridiques les différents schémas de financement les enjeux de gouvernance après chaque lieu est différent mais en tout cas on a quand même un beau panorama ce qui fait qu'on sait accompagner et qu'on a mis en place à la fois des formules gratuites du contenu des outils en ligne que vous pouvez retrouver sur le site de Colibri et sur le site de la coopérative des accès à des bases de données des cartes et puis à la fois des outils payants parce que nous notre vision c'est que pour ces lieux qui sont assez plus petits les gens peuvent faire beaucoup eux-mêmes c'est vraiment une dimension de l'empowerment que les gens se forment et apprennent pour porter eux-mêmes leur projet mais parfois il y a souvent des petits détails qui sont nécessaires pour lesquels il faut faire appel à un spécialiste ou alors d'en avoir un accompagnateur extérieur qui a ce regard un peu méta et qui permet de ne pas s'enliser dans le collectif et donc ça il y a les compagnons Oasis qui font notamment une formule de diagnostic pour des projets donc ils sont une quinzaine en France et la coopérative accompagne aussi des projets donc ça vous pouvez aller voir coopérative-oasis.org en sachant qu'elle a une particularité c'est qu'elle lie l'accompagnement professionnel et compétent à du financement c'est-à-dire qu'on prête à des projets et on les accompagne qui permet de sécuriser le remboursement de l'emprunt voilà donc ça c'est un outil que j'en invite à découvrir et qui se base comme terre de lien principalement sur de l'épargne citoyenne c'est-à-dire des gens qui placent une part de leur épargne dans la coopérative pour que cette coopérative puisse prêter et accompagner des oasis en création parce que comme on disait tout à l'heure il y en a mille c'est à la fois beaucoup et rien du tout et que même si effectivement je suis d'accord avec Vincent que ça ne suffira pas à l'échelle française moi je pense qu'il y a un énorme potentiel de développement de ces lieux parce qu'il y a une aspiration citoyenne qui est énorme à changer de mode de vie donc on peut en créer des milliers sans que ça pose de problème en avis merci Mathieu Vincent est-ce que tu veux répondre ? oui oui nous on pense aussi que moi je pense aussi qu'il y a de l'espace quand on dit qu'on peut avoir un million deux cent mille paysans c'est que si on peut tripler le nombre de paysans c'est qu'il y a de l'espace pour accueillir tout ce monde là puis de toute façon on était bien plus nombreux au début du XXe siècle dans nos territoires parce qu'il y avait beaucoup moins d'énergie et qu'on était bien obligés de travailler les champs donc à un moment donné on sera bien obligés d'y arriver je pense et j'espère que ça se fera le plus intelligemment possible c'est ce que je disais tout à l'heure le problème c'est si c'est brutal après quand je dis nous terre de lien avec un autre réseau différents réseaux d'ailleurs il y a je vous invite à aller voir il y a le réseau relié donc c'est un réseau d'expérimentation de liaison des initiatives en espace rural qui est né de peuples et cultures donc des réseaux d'éducation populaire et du conseil national de la résistance de 45 j'en fais référence là parce qu'on est un peu dans le même j'ai l'impression d'être aujourd'hui de voir arriver on est envahi par le néolibéralisme quelque part donc c'est un peu une invasion contre laquelle on doit résister donc je fais référence à ce conseil national de la résistance parce qu'on doit arriver là en fait on en est là il faut absolument qu'on ait conscience de ça et donc relié moi je suis administrateur et Terre de Liens est née de travaux au sein de Relier donc c'est des travaux de recherche-action à la fois avec des chercheurs et à la fois des parties prenantes des gens qui avaient des difficultés d'accéder aux fonciers d'accéder à la terre d'accéder aux métiers de paysans en étant non issus du milieu agricole et puis il y a un autre réseau qui est le réseau impact initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale qu'on coanime à plusieurs il y a dix réseaux dix grands réseaux dedans il y a le mouvement des AMAP c'est je pense le plus connu Terre de Liens et puis d'autres réseaux plus de l'agriculture paysanne solidarité paysan qui travaille sur les agriculteurs en difficulté mais aussi la FAD et ARS c'est la fédération des associations de développement de l'emploi agricole et rural et les CIVAM le réseau des CIVAM que certains ou certaines connaissent avec lesquels on met en place ce qu'on appelle des parcours d'accompagnement multi-acteurs sur les territoires donc localement il y a des ADR il y a des CIVAM il y a des Interafoc je vais donner des gros mots comme ça vous pourrez aller voir sur internet mais des structures qui permettent en parallèle on va dire ou en complément si je suis gentil des chambres d'agriculture et des points d'installation des jeunes agriculteurs de faire de l'accueil de l'accompagnement de personnes qui sont hors cadre familial non issus du milieu agricole ou issus du milieu agricole sur des projets innovants ou des projets d'agriculture paysanne plus respectueux plus respectueuse déjà des gens des hommes des femmes des animaux des végétaux de la terre en général et qui assurent une agriculture en grande partie de proximité avec aussi deux choses très importantes par rapport à ça c'est l'autonomie des paysans c'est-à-dire on le voit à travers ce qui se passe mais la numérisation qui va être de plus en plus importante et une technologisation en tout cas du monde paysan et souvent avec des outils non appropriables c'est-à-dire des paysans paysannes qui ne sont pas autonomes à la fois sur leur gestion financière sur leur gestion de commercialisation parce qu'en travaillant avec que de l'agroalimentaire et puis et puis sur leur gestion technique technologique un tracteur une machine pour la réparer ou en étant en collectif avec des cumas etc. donc on est vraiment sur cette notion d'appropriable et d'autonomisation à la fois pour le monde paysan mais c'est vrai pour l'ensemble du monde parce que on se retrouve là dans la période de confinement face à une problématique de j'ai peur d'enfermement forcément d'enfermement de confinement donc de 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 retour à des choses qui moi qui ne me plaisent pas autour de la peur de l'individualisme exacerbé et nous forcément nos lieux collectifs et nos propositions collectives avec des associations des coopératives des des sociétés enfin des sociétés en commande comme la foncière qui font de l'appel aux citoyens le plus massivement possible même si ça reste encore trop limité c'est des espaces d'expérimentation d'innovation et j'espère que ces espaces d'expérimentation d'innovation vont pouvoir changer d'échelle dans les et je rejoins Mathieu ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais pouvoir répondre à une demande de plus en plus forte en nous organisant mais aussi en ayant le soutien public le soutien à la fois des citoyens mais aussi le soutien de la puissance publique c'est là où on parle de commun avec des règles à définir ensemble entre citoyens entre monde économique on va dire des petites entreprises rurales agricoles et rurales les paysans paysannes des entreprises rurales aussi qui font de l'accueil comme Accueil Paysan qui est dans ce réseau impact ou comme Atelier Paysan qui fait de la technologie appropriée et la puissance publique on doit mettre en place des règles de fonctionnement communes et ne pas avoir un état trop fort mais un état social fort redistributif on peut avoir un monde libéral qui détruit tout qui détruit tout socialement publiquement le service public etc et puis des citoyens et des citoyennes qui prennent en compte ce changement voilà merci pour vos réponses après sur les outils pardon peut-être pour finir sur les outils quand je parle de parcours d'accompagnement de multi-acteurs locaux ça existe depuis l'après-guerre en fait il y a des outils qui existent et qui ne sont pas connus qui sont mal connus méconnus qui ne sont pas mis en avant et je me souviens d'un échange avec François Pursegle qui a écrit de la ferme à la firme au salon de l'agriculture il y a un an et demi où il disait un sociologue qui disait en gros il y a deux agriculteurs qui sont en train de se je vais être un peu provocateurs qui vont arriver dans les 10-20 prochaines années et j'ai bien peur que ce qu'on nous prépare dans le monde d'après si nous on n'est pas plus proactifs ou en tout cas plus soutenus ou plus plus important on va dire plus puissant c'est une agro-industrie alors qu'on espère va être mise complètement en question mais j'ai quand même de gros doutes qui répond donc qui va agro-alimentaire grande et moyenne surface en gros ou alors des niches des micro-fermes micro et alors qu'il y a une agriculture paysanne qui existe depuis la fin des temps et qui est soutenue par des structures qui sont dans ce réseau impact depuis certaines depuis des dizaines d'années donc c'est pas de réinventer la poudre c'est de démultiplier ces structures-là et de pouvoir pour pouvoir répondre à une demande qui va être de plus en plus forte parce qu'effectivement on va avoir des demandes de plus en plus fortes au niveau des consommateurs consommatrices c'était déjà le cas mais alors avec ce qui arrive ce sera encore plus le cas et puis des gens qui vont vouloir s'installer à la campagne et produire des produits de qualité et pour une agriculture de proximité et ensuite j'aimerais bien qu'on fasse le lien aussi parce qu'on ne le fait pas dans les travaux qu'on mène notamment avec les chercheurs c'est et puis avec tout le monde avec vous avec tout c'est le lien entre la pandémie entre cette crise sanitaire et la monoculture et l'agriculture il y a un article il y a le monde diplo du mois de mars et de ce mois-ci où il y a des articles sur cette crise qui sont quand même très intéressants pour faire le lien notamment entre une monoculture qui va dans les forêts qui déforeste de plus en plus et les pandémies et les nouvelles pandémies merci effectivement il y a quelques articles qui ont été publiés ces derniers mois là-dessus ce dernier mois surtout moi j'en profite pour rebondir un petit peu par rapport à vos réponses là on parle de collectif ou de résilience dans les zones rurales tout le monde ne pourra pas forcément venir enfin quitter les villes et venir s'installer à la campagne comment on fait pour préserver ce bien commun tu as parlé des services publics donc il y a la santé il y a l'éducation il y a le social il y a l'agriculture mais comment on fait aussi pour intégrer les villes donc quid des habitants qui habitent en ville pour les considérer pour faire le lien et puis que voilà pour répondre aux besoins de chacun je peux déjà dire que dans le réseau Oasis il y a aussi pas mal de lieux en milieu urbain donc ils prennent des formes différentes c'est pas forcément le même accent mis sur la souveraineté alimentaire bien sûr parce qu'ils n'ont pas accès à du foncier de la même manière mais on inclut dans ce réseau aussi des urbains parce que justement il y a aussi des choses inventées en ville donc c'est possible de créer des lieux comme ça en ville et voilà après moi à titre personnel je reste convaincu qu'il faudrait déjà désengorger beaucoup les villes et revoir l'organisation territoriale je pense qu'il y a des énormes erreurs qui ont été faites au niveau de notre développement de l'urbanisme en France et pas qu'en France d'ailleurs partout ailleurs donc je pense pas là on est face à un afflux massif il y a la crise je crois pas que ce retour en milieu rural de pas mal d'urbains va se faire de façon aussi massive voilà je pense que ça va s'étalonner s'étalonner et ça va permettre aussi à la ville de se transformer parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui l'enjeu c'est pas tellement la grande ville c'est plutôt ces phénomènes corrélés que sont vraiment toute la création de banlieues qui sont souvent personnes qui sont bien plus précarisées que les gens qui vivent en milieu urbain dense parce que dépendant de la voiture pour aller faire leurs courses parce que les transports pour aller travailler etc moi c'est ce phénomène de métropolisation moi je pense qu'il faudra quand même l'inverser d'une façon ou d'une autre et il permettra justement en l'inversant il permettra de créer une ville réellement plus écolique parce qu'aujourd'hui quand on nous vend l'agriculture urbaine des fermes urbaines etc j'en vois partout là à Paris il y a quand même un peu de greenwashing derrière et notamment dans les très grandes villes donc si on est un peu concret un peu avec des chiffres je pense qu'il va falloir réellement se poser la question de quand même ce retour à des alors pas forcément à de la campagne mais à des villes de plus petite taille aussi parce qu'il y a aussi ça il y a aussi on parle beaucoup Paris ou la campagne profonde mais je vois qu'il y a pas mal de villes de taille intermédiaire où on peut recréer une vie culturelle assez intense et puis des services publics sans forcément créer des dérives des énormes métropoles et des banlieues autour Merci Mathieu Vincent si tu veux rebondir sur cette question de lien entre les publics bien communs et les campagnes et les villes comment amener une résilience entre les villes avec l'association Relier on a entre campagne et ville c'est qu'avec l'association Relier au moment on a on a travaillé après avoir travaillé sur la question d'accès aux fonci on a travaillé sur les questions d'habitat c'est pas mal moi j'ai amené une expérimentation notamment avec la fondation de France qui s'appelait Eco Habitat Social où je rejoins ce que dit Mathieu en grande partie c'est à dire puis là on en a parlé encore hier au niveau national avec Terre de Liens c'est la question de l'urbanisme en fait et de rendre les villes vivables on va dire avec des espaces et de la lumière mais cela n'empêche pas qu'il y aura quand même en tout cas je l'espère moi un accueil massif je ne sais pas mais en tout cas j'ai envie que la campagne soit beaucoup plus vivante et j'avais fait référence là au dernier Agora d'un article qui s'appelait se désintoxiquer de la cam c'était compétitivité attractivité métropolisation excellence et notamment qu'à la campagne il y a des universités qu'à la campagne on puisse y vivre avec des services publics qui ne disparaissent pas les uns après les autres donc je pense qu'il y a les deux c'est à dire qu'il y a un équilibre à trouver entre une ville vivable avec de l'espace et de la lumière donc ça c'est aux urbanismes et un gros travail là-dessus un travail aussi sur les loyers parce qu'on voit notamment à Paris des gens qui sont obligés d'aller à l'extérieur de Paris et puis à urbaniser puis à bétonner des terres agricoles mais on ne le voit pas qu'à Paris on va le voir aussi dans nos campagnes à Sainte-Afrique une petite ville de 8000 habitants les zones maraîchères elles sont toutes occupées par des zones pavillonnaires aujourd'hui et du coup toute cette urbanisation qui prend des terres agricoles est souvent les meilleures elle doit être remise en question et on doit travailler sur les cœurs de bourg sur les cœurs de ville il y a des structures qui travaillent là-dessus et avec Relier quand on a travaillé sur l'accès à l'habitat après avoir travaillé sur l'accès aux foncières je pense à une SIC qui vient comme ça qui s'appelle l'Arban sur le plateau de Millevache dans le Limousin à Faux-la-Montagne qui travaille que avec le PNR du plateau de Millevache sur ces questions de la réhabilitation des cœurs de bourg pour justement éviter cette urbanisation extérieure avec des logements pavillonnaires et puis il y a autre chose qu'il va falloir remettre en question c'est notre alors moi je suis mal placé pour le dire j'ai un peu honte parce que je vis dans une maison alors j'ai une petite maison si quand même j'ai une petite maison mais effectivement j'ai de l'espace autour qui est collectivisé par contre qui n'est pas à moi qui est collectif et à l'ACI mais c'est Martin Vanier un géographe qui disait de toute façon 80% des français ils aspirent et des français ils aspirent à avoir une maison individuelle avec j'exagère mais 2000 m2 de jardin et ça c'est pas possible qu'on sache que c'est pas possible donc il va falloir et là peut-être que l'histoire du collectif et d'avoir de l'habitat partagé et d'avoir des lieux collectifs comme les nôtres permettrait de répondre à une partie de cette question-là à la fois en milieu rural mais aussi en milieu urbain avec des nous on a un réseau d'urbanistes qui sont intelligents entre guillemets qui peuvent travailler sur ces questions aussi d'espaces urbains vivables et agréables à vivre donc et derrière tout ça il y a des valeurs fortes au niveau social écologique et une autre politique enfin une politique anti-libérale moi j'ai pas envie d'être positif j'ai envie d'être négatif là en creux mais c'est vraiment une politique anti-libérale et c'est pas enfin aujourd'hui j'ai envie de le dire haut et fort parce que ce qu'on vit aujourd'hui c'est une honte en fait que ce soit dans les hôpitaux que ce soit cette pandémie c'est une honte donc et moi j'ai pas envie quand on parle du jour d'après alors on a beaucoup parlé du jour d'après j'ai pas envie de signer enfin voilà de donner un blanc-seing à ceux qui ont provoqué ça parce qu'on les connaît ceux et celles qui ont provoqué ça dans les 10, 20, 30, 40 dernières années merci Vincent Mathieu tu voulais compléter avant de passer la parole aux questions oui pour dire que le modèle urbain en fait il génère il génère de l'anonymat beaucoup donc il génère pas du lien social comme on a comme on l'a dit et comme les gens le croient aujourd'hui il génère plutôt de l'anonymat et de la solitude et c'est là où il y a des échelles un peu optimales je pense qu'il y a des grosses études à faire sur à quelle échelle un collectif humain peut vraiment être assez résilient et je pense qu'il y a beaucoup de travaux même de l'antiquité qui montrent que voilà des échelles de millions d'habitants c'est pas des échelles où le lien humain peut être facilité mais par contre cette échelle de petits collectifs en milieu urbain elle peut se poser à l'échelle de quartier par exemple et après je pense que le grand enjeu et c'est là pour moi ça revient la question d'urbanisation c'est de passer un statut de consommateur un statut de producteur moi dans mon histoire personnelle j'ai été très marqué par des grands éco-villages où j'ai passé du temps notamment Findorme en Écosse et Auroville en Inde où j'ai vu des petits villages 300 et 3000 habitants mais qui avaient une production culturelle une vie locale qui était bien plus active que beaucoup de villes aujourd'hui c'est à dire que c'était aussi on peut recréer ces bénéfices de la ville dans des environnements où on est beaucoup moins nombreux si on passe un statut de consommateur à un statut de producteur c'est à dire moi dans Auroville il y avait des spectacles tous les soirs et c'était les gens eux-mêmes qui créaient des spectacles pas besoin d'être un artiste reconnu donc je pense qu'il y a cette transition à faire un statut de consommateur un statut de producteur qui permet de bénéficier des avantages du monde urbain dans un milieu plus rural voilà et ça c'est vraiment ce qu'on vit dans ces lieux collectifs c'est à dire qu'on crée des spectacles on danse on fait beaucoup de choses donc beaucoup de gens ne s'imaginent pas qu'on fait à la campagne et parce qu'on n'a pas besoin de payer pour accéder à tous ces services-là c'est à dire qu'on les crée nous-mêmes ce qui n'empêche pas qu'il faut des services publics voilà et qu'il y a besoin de soutien à ces initiatives mais il y a aussi le statut de producteur au sens large à remettre en avant et ça je pense qu'on n'y coupera pas ok merci Mathieu du coup Vincent Vincent Tardieu est-ce que tu as des questions ? il y a pas mal de questions en fait il y en a même beaucoup sur les premiers pas pour vos lieux les outils je vous invite peut-être les deux conférenciers à mettre un mail de contact direct parce qu'on ne pourra pas dans le temps qu'il nous reste répondre précisément à toutes vos questions plus techniques sur ces premiers pas il y en a vraiment beaucoup il y a une question qui revient en lien avec la discussion que nous venons d'avoir sur ok on part de la ville et on va vers la campagne mais finalement est-ce que c'est possible et est-ce que c'est pas contradictoire avec la résilience des territoires du point de vue écologique les problèmes d'accès aux fonciers il y a ce type de questions qui revient Vincent tu disais 1,2 million d'agriculteurs pourraient être installés mais est-ce que c'est valable dans une hypothèse de raréfaction des ressources notamment pétrole mais aussi terre il y a ce type de questions et Juliette esquisse une piste en disant mais au lieu de donner envie à s'installer une icône dans les campagnes un peu sexy genre Drôme Larzac Aveyron peut-être qu'il y a des espaces moins réputés comme la Haute-Marne la Creuse-Houleur où il y a des villages Houleur et Noir Houleur et Noir où il y a des villages qui se meurent donc peut-être Vincent une réponse autour de cette aspiration qui peut se heurter à des réalités écologiques comment tu conjugues les deux alors j'ai peut-être pas tout tout saisi parce que ça a été haché j'espère que je ne vais pas être à côté de la plaque et je n'ai rien contre la Champagne-Ardenne bien au contraire mais pour avoir dans la Haute-Marne ou dans la Marne à certains moments j'avoue que je ne sais pas je ne sais pas je rigole mais on aura besoin de façon de réinvestir tous les lieux et moi je n'ai jamais été je n'ai pas assez à dire mais j'ai été plus attiré par si je suis arrivé dans le sud d'Aveyron c'est par rapport à des questions familiales des questions militantes et si je suis arrivé dans le sud c'est des questions militantes moi j'arrive du sud Mayenne qui n'est pas je ne vais pas dire non qui est quand même plus jolie que la Haute-Marne je ne suis pas attaché à un lieu particulier alors du coup j'ai envie de dire il va falloir que chacun ce qui est important c'est plus la dynamique du lieu c'est une dynamique culturelle moi je suis quand même content j'étais content d'aller à Paris régulièrement parce que culturellement je pouvais m'y retrouver aussi sur certains aspects mais à Sainte-Afrique je suis content parce qu'il y a des dynamiques culturelles et festives très fortes alors pas en ce moment et ça ça va manquer énormément mais je pense que ça ça peut être vrai partout en fait à partir du moment où il y aura une démultiplication et si on changeait d'échelle de lieux collectifs sympathiques je vais les appeler sympathiques donc écologiquement responsables socialement solidaires culturellement festifs humains dans des approches ascendantes transverses avec de la diversité et non pas une monoculture et une spécialisation des territoires comme on veut nous les vendre et des services publics accessibles à toutes et tous je pense que c'est sûr qu'il y a des enfin je ne sais pas comment dire mais la beauté c'est subjectif donc je pense que tout le monde pourra trouver chaussures à son pied partout dans tous les territoires ruraux français alors c'est vrai que entre la Haute-Marne la Beauce et le Sud-Aveyron je ne dirais pas où mon cœur balance mais on le devine c'est pas forcément mais je non je pense que s'il y a vraiment la question qui est derrière il y a vraiment une démultiplication et un changement d'échelle ouais Vincent la question qui est derrière et Mathieu veut répondre donc on va lui donner la parole mais la question qui est derrière c'est finalement est-ce que demain j'ai une déprise urbaine comme le décrit Guillaume Faburel et d'autres géographes vraiment importantes est-ce que finalement je ne reproduis pas des problèmes que j'ai trouvés dans les centres urbains et je ne bute pas sur des limites écologiques et de ressources c'est un peu ça les questions qui sont posées là Mathieu je pense qu'il y a des grands débats là-dessus pour donner un exemple nous on construit un éco-hameau sur 4 hectares qui est des hectares agricoles donc on urbanise on artificialise certains sols agricoles avec 28 maisons en même temps sur ces 4 hectares on va du coup avoir moins de surface agricole mais c'était des surfaces céréalières en grande culture il y a 10 ans qui étaient en GHR depuis 10 ans et à la place on va mettre des vergers des potagers etc et que pour que ce soit possible il faut remettre des êtres humains pour faire ça moi je pense qu'aujourd'hui on peut satisfaire de grandes fermes de 500 hectares avec juste un couple dans un corps de ferme pour gérer ça parce qu'on se dit bah oui ils n'ont pas construit beaucoup mais finalement ce manque d'êtres humains il génère d'une part de la monoculture et il génère aussi une grosse consommation d'énergie fossile parce qu'on a remplacé les êtres humains qui étaient au champ pas par des machines donc moi je pense que remettre des êtres humains à la campagne c'est au contraire prendre soin des écosystèmes potentiellement en tout cas des écosystèmes agricoles parce que ça permet de réaccéder à l'agriculture vivrière à une culture plus diversifiée à moins de machines aussi et je pense que d'ici à ce qu'on n'ait pas la place de mettre quelques centaines de milliers de personnes voire quelques millions de personnes à la campagne dans des hameaux qui sont actuellement inhabités ou des patrimoines qui sont en train de mourir il y a quand même un peu de marge aujourd'hui il y a beaucoup de villages moi je connais des collectifs qui ont racheté des villages des villages qui étaient morts ils n'ont pas construit du neuf ils ont racheté un village complet où il n'y avait plus d'habitants donc en tout cas c'est parfois moi je je suis pas d'accord avec certaines personnes qui considèrent qu'aujourd'hui faire de l'écologie c'est densifier à fond les ballons je suis pas d'accord avec ça et je pense que c'est même le contraire de ce qu'il faut faire en l'occurrence Vincent tu voulais compléter ouais je sur sur cette histoire oui effectivement il y aura forcément réaménagement du territoire ça c'est évident par rapport à cette ruralisation on le voit déjà mais de manière il faudrait qu'elle soit faite un peu plus de manière plus intelligente je pense que c'est au cœur de bourre mais pas que aujourd'hui on a des fermes d'exploitation je vais parler d'exploitation agricole de plus en plus grande et il y a un travail qu'on a mené avec ces derniers mois ces dernières années puisqu'on sait que 40% des agriculteurs de ces exploitants vont partir à la retraite il y a 200 000 exploitants agricoles qui vont partir à la retraite dans les dans les 10-20 ans qui viennent avec des grandes grandes fermes ces grandes grandes fermes il va falloir les restructurer et je parle de restructuration exprès pour des collectifs c'est à dire accompagner des collectifs qui s'installent sur une agriculture plus résiliente plus écologique et plus localisée avec des productions et des systèmes de transformation et de vente directe à partir de ces fermes-là et puis des petites unités de transformation qui permettent des coopératives notamment qui permettent à ces fermes de bien vivre et il y a de la place il y a vraiment de la place pour beaucoup beaucoup de paysans pour beaucoup plus que ce que nous on parle de deux fois voire trois fois plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui et d'agriculteurs et d'agricultrices donc par rapport à ça il y a la place et quand on fait mouliner notre convertisseur parcelle on sait que il y a la surface agricole utile disponible aujourd'hui alors c'est vrai que si elle continue à disparaître à cette vitesse-là ça ne va pas le faire donc on n'a pas 100 000 ans pour aller vers un changement radical il va falloir que ce changement il s'opère maintenant et on a quelque part alors je vais dire cette chance entre guillemets parce que c'est vraiment malheureux je pense à tous ces gens qui sont en réa ou tous ces soignants qui sont sous pression et tous ces métiers qui ont été dévalorisés ces dernières années par une French Connect comme on pourrait l'appeler donc de peut-être espérer même si je suis sceptique et qu'il va falloir résister activement mais d'avoir un changement radical à 180 degrés pas à 0,1 degré comme on essaie de nous le vendre depuis des années pour avoir bonne conscience auprès de nos dominants et de passer nous à une phase active et là je rejoins Mathieu c'est à nous d'être actifs acteurs et actrices du changement et d'être beaucoup plus nombreux on va avoir besoin d'être nombreux et par rapport à la ville moi je pense aussi qu'il y a des gens qui ont envie de vivre en ville désolé mais quand je vais en ville il y a des moments où je passe une semaine dans une ville je suis content alors j'ai la chance d'avoir un lieu à la campagne je ne peux être heureux de ça mais moi je rencontre des gens en banlieue j'ai pu vivre en banlieue à un moment donné j'ai des potes qui sont en banlieue et qui aiment bien être en banlieue parce qu'il y a du monde parce que c'est la fête parce que ce n'est pas toujours du plaisir mais à la campagne non plus ce n'est pas toujours du plaisir il y a des violences à la campagne peut-être plus qu'en ville d'ailleurs plus invisible mais peut-être plus qu'en ville donc c'est que il y aura à la fois une question de nécessité une question d'envie de motivation de volonté et d'espace mais je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça si on fait attention à nos ressources et puis la dernière chose c'est la consommation il faut qu'on remette en question nos systèmes de consommation on doit consommer deux fois moins ce n'est pas possible ce n'est pas avoir tous une bagnole un ordinateur avoir des connexions etc et ça ce n'est pas la vie ou la campagne on est en étant sur des enjeux de proximité mais non c'est les deux c'est sur le monde entier parce que si on si on ne remet pas ça en question notre monde il s'effondre de toute façon écologiquement c'est intenable intenable il est 20h donc je ne sais pas tu me disais que tu avais une dernière question je ne sais pas si nos conférenciers sont ok j'ai une dernière question qui peut être le mot de conclusion sur lequel donc on vous remercie par avance de rester rapide un peu dans votre question mais qui est intéressante c'est Romane qui vous pose à tous les deux cette question si vous aviez à recréer un lieu est-ce que vous le feriez différemment et est-ce que ce que vous avez appris vous permettrait de gagner du temps je peux répéter je n'ai pas bien entendu si vous deviez recréer un lieu est-ce que vous le feriez différemment et avec ce que vous avez appris est-ce que vous pourriez gagner du temps je veux bien répondre sur notre notre écho à mots je ne pense pas on le ferait autrement on aura sans doute des choses et aussi parce que je pense que l'histoire de ces lieux le temps les échecs les difficultés font partie du projet lui-même c'est-à-dire que le collectif se crée aussi dans ces moments-là et comme je disais tout à l'heure il faut de la patience créer un collectif ça ne se fait pas en trois semaines voilà donc je pense qu'il y a beaucoup de collectifs qui pourraient sans répondre qui fera autrement moi sur le cas particulier l'écho à mots du Plessis il y aura plein de micro-trucs qu'on fera autrement mais sur le processus je pense qu'il a eu sa raison d'être il a permis de construire d'autres choses on a tellement été bloqué à un moment donné sur une question d'enquête publique sur un chemin rural etc on a perdu presque une année à un moment à cause de ça à la fois c'était une mauvaise nouvelle en même temps ça a permis d'avoir beaucoup plus de temps pour d'autres choses et que les gens se préparent à titre personnel à pouvoir changer de vie donc je pense que dans ces projets le cheminement est très important et même une part du projet le projet c'est pas juste l'écho à mots idéal un peu rêvé paradisiaque à la fin je pense que la construction du collectif qui doit être la motivation aussi très forte parce que ça ne suffit pas de vouloir une maison écolo je veux dire il faut avoir vraiment envie de vivre cette relation humaine je pense que le projet est aussi important de ce point de vue là que le fait d'habiter donc moi non je ne referais rien par contre il y a beaucoup de lieux et même nous qui ont des choses à témoigner donc à l'inverse je pense que si on crée un lieu maintenant ça vaut le coup de beaucoup se documenter pour éviter certaines erreurs notamment sur des questions financières ou juridiques voilà mais donc ouais donc n'hésitez pas en tout cas tous ceux qui êtes là à bénéficier de ces milieux qui existent aujourd'hui il y en a forcément certains qui ont des choses à vous apprendre et en plus il y a tellement de diversité que vous pouvez aller piocher un peu à gauche à droite n'hésitez pas à butiner au départ à copier sur vos voisins contrairement à ce qu'on vous apprend à l'école n'hésitez pas à les copier un peu sur vos voisins en gardant votre raison d'être propre merci beaucoup Vincent peut-être sur cette question est-ce que tu referais autrement ? bah oui il y a des choses que moi que je referais autrement je pense qu'on a créé lieu à 10 je pense qu'on aurait dû ouvrir la SCI beaucoup plus c'est-à-dire au niveau des sociétaires et des appels à participation je sais que Terre de Liens-Bretagne par exemple a accompagné beaucoup de groupements fonciers agricoles ou de sociétés civiles immobilières sur des fermes collectives où il y a 100-150 apporteurs de parts et ce qui aurait allégé le poids financier puis aussi surtout même s'il est léger chez nous quand même malgré tout mais il y a quand même un prêt à rembourser il nous reste 7 ans donc on n'est pas si mal mais d'avoir moins de dettes et puis surtout d'avoir un soutien plus collectif en fait avoir une dynamique plus collective encore sur ce projet ça c'est quelque chose que et puis aussi intégrer dans le lieu des espaces de vigilance intellectuelle je trouve que l'esprit critique manque aujourd'hui dans nos sociétés et et je ouais j'aurais envie qu'il y ait beaucoup plus d'esprit critique et de pouvoir avoir un lieu plus de plus engagé politiquement presque en fait en termes de résistance créative active etc mais oui j'aurais fait ça voilà les deux points qui me viennent comme ça voilà voilà j'ai pas grand chose d'autre à ajouter en tout cas ça m'a bien plu de faire ce moment là et je j'hésite à donner mon mail là je le dis devant tout le monde parce que j'ai peur d'être submergé par les mails ouais ouais je comprends je comprends mais peut-être que sur votre site et du coup remets le site si tu veux bien on trouvera de l'info pour ce qui est de l'installation agricole autour de Terre de Liens et là je rajoute par le lien que vient de me donner enfin le mail que vient de me donner Mathieu à tout le monde pour tout ce qui est des écolieux du réseau Oasis voilà je viens de vous le remettre donc vous avez vous avez un contact possible merci à vous deux en tout cas oui merci à tous les deux avant de nous quitter je vais quand même donner quelques petites informations pour la suite donc il y aura il y a eu un enregistrement de cette web conférence qui sera déposée ensuite sur le site de l'Agora le temps de faire un petit minutage des différents chapitres et des questions qui vous ont été posées on a une prochaine donc pas dans le cadre de l'Agora mais dans le cadre du MOOC permaculture il y a une prochaine web conférence le vendredi 24 avril de 17h à 18h avec Émilie Rousselou de l'Université du Domaine des Possibles et Périne Hervé-Gruyer du Bel-Kéloin la question sera sur comment démarrer sa micro-ferme en permaculture nous on se retrouvera le 6 mai pour une prochaine web conférence dont le titre est encore à définir ce sera la surprise et le mercredi 3 juin autour des formes de coopération quand même voilà autour des formes de coopération voilà et solidaire en agriculture voilà et le mercredi 3 juin de 18h30 à 20h avec Guillaume Faburel sur la question des communs indispensables aux collectifs d'habitants pour tendre vers l'autonomie tout ça est disponible sur le site de l'Agora des Colibris que vous pouvez retrouver sur le site Colibris voilà et bien encore merci à tous les deux Mathieu et Vincent pour votre temps et vos retours merci à tous belle fin de soirée à très bientôt et merci à tous à bientôt bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada